Bonjour, je m'appelle Fabrice Nekas et donc je suis président de la Fondation de Marseille. La Fondation de Marseille, la première demande qu'on fait aux entreprises qui nous rejoignent, c'est un investissement financier, c'est du mécénat financier, et rapidement on s'est rendu compte que les entreprises qui participaient à la Fondation de Marseille avaient aussi un besoin pour leurs équipes et pour eux de pouvoir proposer du mécénat de compétences et permettre à leurs équipes de s'impliquer dans les projets autrement que par du financier. Et donc le mécénat de compétences est venu naturellement s'ajouter au mécénat classique qu'on pouvait proposer à la Fondation de Marseille. Alors aujourd'hui sur le mécénat de compétences, on a lancé le développement depuis un peu plus d'un an maintenant et qui va sortir dans les prochaines semaines d'une plateforme de l'engagement et cette plateforme en fait est une interface entre les associations et les mécènes pour pouvoir permettre donc aux salariés des entreprises mécènes de la Fondation de Marseille d'accéder rapidement à des actions de mécénat de compétences avec de la pertinence et la certitude de pouvoir aider les projets concrètement. Aujourd'hui la Fondation de Marseille de toute façon depuis sa genèse est un projet collectif. On s'est dit que dans le classique de se dire qu'ensemble on va plus loin. Donc de part le fonctionnement même de la Fondation de Marseille, le collectif est la base, et le mécénat de compétences est la quintessence de cette idée générale puisque pouvoir permettre à des gens de participer en se rejoignant alors qu'ils ne se connaissent pas forcément pour soutenir des projets en commun. C'est la base et la naissance même du mécénat de compétences. Le mécénat de compétences a la chance d'être simple. Si on propose des outils aujourd'hui qui permettent d'y accéder, c'est difficile de refuser d'aider les gens simplement en accordant un petit peu de temps à des gens qui en ont besoin.